Il y a des jours comme ça où rien ne va. Ce mercredi 29 novembre, Pierre et Fred ont entendu un chroniqueur des grandes gueules, agriculteur de son état, s'est prendre, en termes cruellement choisis, au candidat de l'amour et dans le pré. Le couple saignant des oreilles a décidé de répondre sur les réseaux sociaux. Pas touche à mon agriculteur. Depuis leur participation à l'amour et dans le pré en 2012 dans la saison 7 de l'émission, Pierre le producteur d'Armagnac et Fred son époux sont les chevilles ouvrières de la famille d'agriculteurs qui s'agrandit au fil des saisons. Au salon de l'agriculture où lors de différents événements et rencontres organisées au fil de l'année, la pétillante Brune et son roi de pique sont là pour rassurer, aider, accompagner. Même si certains anciens candidats n'apprécient pas leur compagnie, coucou Nathalie, la grande majorité des agriculteurs s'accordent à penser qu'ils sont les leaders naturels de leur clan. Alors autant dire que ce matin, une vidéo des grandes gueules vues sur BFM TV a fait fondre les sourcils et saigner des oreilles nos amoureux du Gers. Un chroniqueur de l'émission, Didier Guéraud, agriculteur de son état, a en effet tiré à boulet rouge contre l'émission L'amour est dans le pré. Et il n'a pas fait dans la dentelle. Si est-il un prisme dégueulasse et déformé de mon métier, l'amour est dans le pré. C'est-il insurgé ? Je rappelle que ça opère derrière un casting et que le casting choisit des mecs qui sont pas le commun des mortels quoi. Je connais plein de paysans qui ressemblent pas à tous les gogols qu'il y a dans l'amour et dans le pré a-t-il lâché avant de conclure cinglant les Marseillais sont pas tous comme les Marseillais. Vous insultez toutes ces familles et il n'est ne fallait pas plus pour faire perdre leur sang-froid à Pierre et Fred qui ont répondu vertement. D'abord en story nous ne sommes pas des gogols avant d'approfondir avec une longue publication. Apparemment, selon ce chroniqueur agriculteur, les agriculteurs de l'amour et dans le pré seraient tous des gogols qui ne ressemblent en rien à des agriculteurs lambda. A bon il y a un portrait robot de l'agriculteur type ? C'est-à-dire qu'il faut encore ressembler à un paysan pour en être un ? Un pantalon usé troué trop large et une ceinture en ficelle, un béret, des grosses mains sales, un accent terroir, une forte odeur de fumier. Ne se laver dans une bassine d'eau froide qu'une fois par semaine, porter des sabots. Monsieur apprenez que vous n'avez pas le monopole de l'archétype de l'agriculteur. Ont-ils notamment déclaré ? Vous insultez toutes ces familles qui transmettent leur métier de génération en génération et tous les néo-agriculteurs qui ont envie de faire revivre le métier. L'agriculture et être agriculteur est un état d'âme, et de conclure soyez sûrs, que depuis 18 ans, les missions et les agriculteurs ont permis d'apporter directement dans les foyers de personnes urbaines l'agriculture. En tout cas quelques bribes de ce beau métier tellement divers et de cette belle philosophie. Alors nous en sommes très fiers à un message immédiatement approuvé par de nombreux anonymes, mais aussi par quelques candidats de l'émission parmi lesquels Roméo et Anaïs de la saison 18 ou Julien de la saison 3. Dans l'épreuve, la famille ADP serre les dents et les rend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada